bienvenue sur votre chaîne youtube calcendev pour ce nouveau tutoriel d'aujourd'hui voilà qui va porter sur comment déployer voilà son petit site web sur en ligne avec verser bon avant de commencer la vidéo voilà je vais revenir un peu me présenter bon moi c'est DAO de bas voilà je suis développeur avec mobile voilà je suis aussi le fondateur de calcendev comme vous le savez qui est une communauté qui regroupe les développeurs sénégalais et les personnes qui travaillent autour de la programmation bon sous la vidéo voilà là bas on va mettre tous les liens voilà sur nos groupes comme ça vous pourrez le suivre et ça va notre accalité bon sans plus tarder voilà je vais un peu vous expliquer qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui voilà bon avant de commencer cette vidéo bon le tuto plutôt voilà il y a simplement un petit prérequis voilà c'est d'avoir un compte jtop parce que c'est ici qu'on va mettre notre petit projet pour ensuite l'héberger voilà si vous n'avez pas de compte jtop.com vous pouvez en créer un facilement il vous suffit de faire toi de vous lever jtop.com voilà vous mettez votre code ici ensuite vous pourrez suivre le tutoriel bon on va commencer voilà je vais prendre ce je pense que que je n'ai pas sur la machine je vais vérifier ça d'abord c'est pas sur la machine ok j'ai vu le télésarger soit pas sur la machine voilà je vais l'installer ou je peux venir directement copier le lien et aller le télésarger sur le via la ligne de commande voilà télésarger voilà c'est simple pour faire jit crône voilà ensuite vous collez le lien voilà c'est rien que vous avez que vous avez écouté ici voilà ici vous le collez directement sur votre terminal voilà cliquez sur l'entrée voilà c'est bon qu'est ce qu'on va faire on va rentrer dans le dossier ok c'est bon là je suis sur le dossier voilà maintenant je vais l'ouvrir avec vs code voilà bon pour l'ouvrir je vais simplement le mettre code et espace en petit point voilà ça vous ouvrez directement votre dossier sur vs code voilà donc disons que ça c'est le voilà c'est le petit projet que j'ai héberger en ligne voilà pour par exemple le montrer à les amis voilà on va le commencer je vais d'abord vous montrer qu'est ce que ça à quoi ça ressemble voilà ouvrir avec l'aïssé ça charge encore on va d'abord voir à quoi ça ressemble avant d'essayer de mettre ça en ligne on a changé un peu le lend je pense ok c'est bon voilà donc ça c'était un petit projet que j'avais fait voilà un peu pour changer voilà DaysNight bon c'est disponible sur certains sites ici par exemple des boutons si vous voulez changer le thème d'arrêt plan voilà moi je l'ai fait avec javascript simple voilà voilà le code du css facilement voilà en disant que je veux je veux mettre ça en ligne voilà pour vous montrer par exemple allez les amis qu'est ce qu'on va faire bon je vais venir aussi voilà on va aller sur vercell voilà vercell.com sur ce site je ferme ça en vrai voilà je vais me connecter sur mon compte ok j'avais déjà un compte je vais venir créer aussi votre compte voilà là je suis connecté sur mon compte voilà vercell maintenant qu'est ce que je veux faire je veux mettre ce projet là qui est ici au niveau de mon compte jite 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 voilà je vous le mettre en ligné voilà pour le montrer à mes amis par exemple voilà qu'est ce qu'on va faire on va aller directement ici sur import project voilà il va me demander par quel moyen je vais importer le projet soit via jtop ou gitlab ou bitpocket qui sont des gestionnaires de code en ligne soit là c'est avec des templates plutôt bon on va choisir celui-ci voilà là il me demande par exemple le lien du repository je vais venir directement ici je copie le lien voilà je vais le coller ici c'est bon là je clique sur continue voilà directement là il va aller directement sur mon code repérer tous les fichiers qui sont là bas ok là je clique sur continue facilement même pas cinq minutes deux minutes même voilà tu mets en ligne ton petit projet je vais ça c'est le nom du projet je vais laisser ça comme ça ok il n'a pas trouvé de framework parce que j'ai utilisé du code j'ai fait ça avec directement avec du html css et gs par exemple si c'était avec du on dirige angular ou react lui allait comme cela va directement oui et on va directement repérer sa la cha pas tout que je vais faire du줘 d'emploi de ploi de ploi de ploi je t'en as un peu voilà là ça charge ça prépare de ploi moi en train de télécharger les fichiers voilà c'est elle m'a dit félicitations votre projet a été déployé avec succès là je clique sur visiter directement voici le lien de mon petit projet voilà reprend le même nom ajoute versell.app voilà là j'ai peut tester pour voir si ça marche en ligne par exemple c'est bon voilà parfait là je pourrais revenir par exemple sur le dashboard si je veux par exemple changer les liens voilà ou même si par exemple je pense qu'on va faire une autre vidéo pour ça par exemple si vous avez acheté un autre domaine voilà comment l'idée ça avec versell là je peux changer par exemple le nom du projet en allant vers settings voilà on les paramètres voilà on va faire ça c'est vraiment top parce que facilement on peut ajouter un lien et voilà je peux par exemple modifier edit voilà changer le nom par exemple si j'avais acheté un autre domaine spécialement pour un projet je peux venir directement ici mettre le lien et l'ajouter voilà et parametrer voilà des dns des trucs comme ça voilà on fait ça c'est vraiment top parce que facilement on peut déployer rapidement on peut déployer un projet avec versell voilà je pense que c'est disponible c'est ça marche pour le comment dirais-je avec les projets en front end je pense c'est pas sûr je suis pas sûr en 100% je pense que ça marche très bien avec tous les projets front soit avec du réact du Amular voilà voilà je pense que c'est on va s'arrêter ici pour aujourd'hui voilà et prochainement inchallah on va faire d'autres vidéos voilà sur comment déployer par exemple bon aujourd'hui on a testé ça avec versell voilà on va prendre un autre projet pour la prochaine vidéo par exemple et c'est avec netlify ou et le coup voilà ok merci et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et